wow bonjour frères et sœurs c'est comment je m'appelle Yann Soubonne et j'ai une histoire à vous expliquer cette histoire là ah quand j'ai l'entendu maman il me suis dit ça c'est vraiment pas une mauvaise idée hein c'est une affaire qui parlera d'un homme un juge qui a découvert un test d'adn que les trois enfants qu'il a eu avec son ex femme ne sont pas réalité 16 enfants c'est quoi un test d'adn déjà les informations ici je vais lire les informations pour que vous puissiez comprendre ce que c'est on nous dit que un test d'adn généalogique est un test basé sur l'acide des horibonucléiques qui examine des emplacements spécifiques du génome d'une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou avec une filiabilité moindre d'estimer le mélange ethnique de l'individu ça permet de savoir qui sont vos ancêtres de quelle ethnie venez vous voilà tout ça ça vous permet aussi de savoir si les enfants qui sont nés là ce sont réellement vos enfants par rapport à des tdd des données très spécifiques comme je dis ici des données vraiment très spécifiques qui permet de faire la comparaison les scientifiques qui savent comment ils font ça mais apparemment c'est 100% 100% juste ça ne trompe pas et c'est ce que le monsieur a fait comme est ce qu'est à tirer son attention là dessus et vous expliquer l'histoire maintenant là vous savez ce que c'est qu'un test d'adn pour ceux qui ne le savent pas on sait jamais là vous savez le monsieur il était avec une femme vous voyez c'était sa première femme il a tenu trois enfants et un moment est venu où les deux se faisaient pas bien ils ont décidé de se séparer et le monsieur était parti et il a épousé une autre femme avec qui il a eu quatre autres enfants ça veut dire qu'à lui celui-là il a sept enfants à sa charge ouais t'as tiens babadjé ça c'est le juge c'est un juge et il s'occupe des enfants plusieurs années il est temps de s'occuper des enfants tout allait bien il n'y a pas de problème jusqu'à ce que 11 ans plus tard quelqu'un un homme vient et il lui dit écoute il faut que je te dise la vérité faudrait pas que ça reste comme ça il ya l'homme et de quoi tu parles il dit écoute j'étais dit une chose sache que le dernier enfant de ton ex femme n'est pas de toi quoi c'est possible il lui a dit ça comme ça il a dit si tu ne crois pas va faire le test d'adn tu vas découvrir que ce que je te dis est vrai ton dernier enfant le dernier enfant la dernière file que tu as eu que tu penses avoir eu avec ton ex n'est en réalité pas ton enfant le monsieur était là il peut pas croire les enfants déjà 18 20 ans ils sont à l'université il s'en occupe tout va bien il n'y a pas de problème mais c'est que le monsieur tente de dire comment ça l'étonner tellement que il s'est dit mais comment est-ce qu'il peut nous parler ici c'est ainsi qu'un jour il a pris la décision d'aller faire le test d'adn de la petite il m'a fait le test d'adn de la petite et arrivé là bas le résultat tombe boum ah sérieux ça tombe on lui dit écoute écoutez monsieur cette fille n'est pas votre fille quoi en sérieux boum tout sur le cas il dit mais what comment c'est possible j'ai du mal à y croire what non automatiquement il s'est dit qu'il faut qu'il aille loin vraiment plus loin parce qu'il est de la confusion il a cru à cette femme là il a cru à cette femme mais elle a dupé du mal à ne pas comprendre alors que lui c'est un juge il a du mal à y croire voici comment il s'est dit que bon on va terminer ce qu'on a commencé c'est là il à l'époque maintenant c'est deux autres enfants pour faire aussi le test d'adn il faudra le test d'adn les résistoires sont pareils identiques avec la première quoi ça veut dire quoi ça veut dire que c'est trois enfants qu'il a eu avec son ex femme ce sont pas ces enfants en réalité oh il était tellement dépassé par cette affaire qu'il a décidé de traduire son être femme son ex femme en justice hé 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 il a mis son ex femme en justice après plusieurs interrogatoires là elle a fini par avouer elle dit waouh je suis désolé ou elle a dit ce ne sont pas tes enfants donc ce ne sont pas mes enfants elle a avoué que ce ne sont pas les enfants du gars le monsieur était là comme ça jusqu'à il se disait mais hé ça c'est quoi ça est-ce qu'il doit continuer à s'occuper des enfants qu'est ce qu'il doit faire mais finalement il s'est dit ok comme ses enfants et moi on s'entend déjà tu veux m'occuper d'eux il va continuer à payer les études ses enfants sont déjà des grands enfants sont déjà à l'université maintenant avec tout ce qui s'est passé avec son ex femme il s'est dit que lala a fait grave lala drapété drapété il faut que on a une voix claire maintenant de la fin avec qui je suis j'ai dit la fin avec qui il est maintenant il dit qu'il faut évaluer la voix et il s'entend avec elle afin que ses quatre enfants passent aussi au scanner pour voir clair dans ça voici comment la femme était soumis à cette situation au départ il ne voulait pas accepter mais comme le monsieur aussi il avait traversé une situation terrible il était vraiment il doutait de tout le monde n'avait plus confiance à quelqu'un du coup elle s'est dit que comme elle est sûr d'elle que ce sont ses enfants alors elle va accepter voici comment elle a accepté que ces quatre ces quatre enfants ces quatre enfants puissent passer au scanner et dieu merci les enfants ces quatre enfants sont ses enfants donc ça veut dire que si c'est ses enfants les trois premiers sont pas ses enfants deux ou les quatre qui sont ses enfants ces quatre nouveaux enfants c'est réel c'est réel enfant ça dit qu'ils portent son sang qui est quand j'ai vu ça il me suis dit si c'est comme ça pour éviter les histoires déjà tu dis à la fille voilà nous sommes en train de nous mettre ensemble si tu me mensure cette histoire d'enfant si tu me mens que c'est mon enfant je peux pas toi mettre toi parce qu'elle est fait le thèse indienne donc même ça tata 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 même pas si tu n'es pas si tu me mensure le thèse indienne après je pense même que ça n'est obligatoire à un moment donné si vous avez des doutes là je pense que vous allez le faire et si ça devenait obligatoire même à un moment donné quand vous faites comme ça c'est comme ça les frères elles se disent non écoutez c'est comme si tu me mettais sa loyauté en question tout ça tout ça tout ça tout ça ah mais ça moi-même moi-même ça m'étonné et les gens aussi ont eu la même réaction il y a d'autres mecs qui sont les plus longs pour dire que regardez c'est à cause de vous là les gens vont résoudre les ancêtres ça dit c'est à cause de vous les gens se suicident imaginez si le monsieur il n'avait pas quatre autres enfants qu'est ce qui se serait passé dans sa tête qu'est ce qui se serait passé dans sa tête imaginez même si c'est vous voilà quand j'ai vu ça ici je me suis dit qu'il faut que je vais vous expliquer cette histoire et que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous serez prêt à faire le scanner c'est bon en fait le texte d'adm ça ça peut diviser les gens par rapport aux résultats wow mais si vous êtes loyal soyez loyal c'est là j'ai dit à mettre aux filles aux femmes aux cours écoutez le cours le commis ah soyez loyal soyez vrai ne mentais pas le mensonge ça rattrape toujours si tu as pris le conseil d'un autre cas dis clairement à ton monsieur à ton chéri écoute il a fait une erreur ça a mal tourné je suis enceinte du cas c'est tranquille non règle le problème chap chap rallie tout de suite mais tu as caché ça pendant des années ils le font voir 20 ans 25 ans 30 ans maintenant c'est cela maintenant lui-même un jour par curiosité il va tomber sur un tel résultat ça là c'est même quoi ça là c'est même quoi ouais c'est le monde et regardez la description de cette information qu'elle sera ce que j'ai oublié sur la sereine connaissance de vous merci c'est parti c'est parti